Jules Vallès, journaliste et romancier né au Puy-en-Velay le 11 juin 1832, est décédé à Paris le 14 février 1885. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise. Il y a 120 ans disparaissait Jules Vallès. La ville du Puy-en-Velay et son agglomération célèbrent l'écrivain et le journaliste. Il s'agit de replonger dans ses révoltes permanentes et ses engagements pour la liberté de la presse, la laïcité et les droits des enfants. Cette fois-ci on fête vraiment Vallès et on ne veut pas en faire un Vallès passéiste. Ce qu'on veut c'est du Vallès actuel, c'est-à-dire qu'on prend les thèmes sur lesquels Vallès s'est battu, le droit de l'enfant, la liberté de la presse, la laïcité et on les met au bout du jour. Les élèves du collège Jules Vallès au Puy-en-Velay sont invités à marcher sur les pas de leur illustre aîné. L'enfant, le bachelier et l'insurgé sont trois oeuvres parmi les plus fortes, les plus inoubliables de la littérature française. L'enfant est le récit d'une enfance malheureuse où le châtiment serait décrit comme un moyen d'éducation et non pas de punition. Jules Vallès se révolte contre la famille, l'école et les valeurs de la société bourgeoise sous la monarchie de Juillet, comme le montre la dédicace de son livre. A tous ceux qui crevèrent d'ennui au collège ou qu'on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance furent tyrannisés par leur maître ou rossés par leurs parents. Jules Vallès garde toute sa vie un attachement sincère à sa terre d'origine. Ses vacances à Bourzac, Farérol, à 4 km du Puy-Farérol, écart de Saint-Sac compte en 1846 18 maisons avec ses 62 habitants. A peine à 800 mètres d'altitude, on peut gagner en quelques quarts d'heure de marche le bassin du Puy. L'enfance, ce roman, est une autobiographie par Alter Ego. En effet, Jules Vallès décrit sa vie à travers le personnage de Jacques Vingras. A l'école comme chez lui, il ne trouve que brimade et injustice. La maison où est né Jules Vallès a été détruite dans les années 1930 et remplacée par un immeuble. Aujourd'hui, c'est un centre médico-pédagogique pour sourds et muets qui occupe la maison natale de l'écrivain. Je descends la rue en me laissant glisser sur la rampe de fer. Sur la place du Plot, une fontaine était le centre du marché campagnard. La fontaine claire vomit des nappes de fraîcheur. L'égueuille, tout bordé de grands peupliers, de loin, ils font du bruit comme une fontaine. Il y avait des inimiciés de ruse à l'eau. Les moutards de Saint-Laurent venaient braver les moutards de Saint-Gilles. Il y avait des yeux aubernoirs. On se cognait au cri de « Vive Saint-Gilles ! » Je vais au breuil, flânait les mains derrière le dos. La préfecture montrait sa cour vide. La voiture du préfet roulait triste comme un chariot dans le catacomb. Valès, ses combats, il ne les a pas menés au Puy, il les a menés à Paris. Mais il est né au Puy. Et toute sa vie, il est resté attaché à ce territoire. Et d'ailleurs, il parle bien du marché du Plot le samedi matin. Donc, oui, le Puy-en-Velay a créé Valès, a vu être Valès, et a fait de Valès un grand écrivain et un grand homme français, puisque à son enterrement, ça a été le plus grand enterrement de tous les Altes-Ligériens. Il y a eu plus de 100 000 participants à son enterrement. Et c'est un laïc. Donc, le Puy fait naître des laïcs. Le Puy en Belay, la religieuse a créé un défendeur de la laïcité. Pourtant, Jules Valès a été longtemps critiqué, discuté, détesté pour ses opinions et son engagement dans la commune révolutionnaire de Paris. Il habite au Puy avec ses parents jusqu'en 1840. Après 1840, il ne revient qu'au Puy, que très rarement et brièvement. Même s'il n'a pas vécu une grande partie de sa vie dans sa petite patrie du Velay, il ne l'a jamais oublié et lui a consacré des pages émues et émouvantes. Du Velay, en effet, il a reçu et gardé plus que des souvenirs et des images. Oui, mais Velay, c'était contre les commémorations, mais en même temps, il critiquait les statuts, etc. En même temps, ses bouquins sont pleins d'éloges à des gens qui viennent de mourir, notamment à des anciens communards, etc. Alors, il n'aimerait pas les commémorations passéistes où on parle de son passé pour l'embaumer. Mais nous, on ne veut pas moumer Valès, ce n'est pas du tout notre idée. Donc, je crois que la commémoration qu'on est en train de faire lui plairait. La vision de Valès, artiste, est nette et directe. Elle fait de lui un témoin d'une grande qualité, d'une grande sensibilité.